...à voie haute doit être remis au cœur de l'engagement de toute la nation. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours. Mais qu'importe, il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, mettre l'eau sans fil et court encore. Jean de La Fontaine. J'ai eu la chance de rencontrer un jour un voyou, un marginal, une caillera, qui était cultivée. Il m'a dit, Fabrice, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, tu vas prendre un livre. Il m'a donné un livre. Je n'avais même pas 17 ans. Il s'avère que c'était Le Voyage au bout de la nuit, un livre que vous lirez plus tard. Et j'ai été ébloui. J'ai eu l'impression que tout ce que je ressentais était écrit. Car qu'est-ce que c'est un grand artiste ? C'est ce que Nietzsche appelle un nommeur. Les nommeurs, c'est les gens qui nomment ce qu'on a tous pressenti. Parce que nous tous, on pressent beaucoup de choses. Lire à voix haute, c'est faire cette rencontre amoureuse avec la langue française. C'est-à-dire découvrir des idées, des histoires, mais aussi découvrir que quelqu'un peut nommer ce que je ressens, le partager avec moi. C'est la découverte de la beauté littéraire. Mais c'est aussi découvrir le rythme, la musique, la vérité de la langue française. Et elle se dit à voix haute et elle s'entend. Vous aimez bien lire ou pas ? Oui. Qui lit des livres à la maison ? Ah ouais, pas mal. Une petite promenade dans les bois, c'est l'idéal pour bien digérer cette utile. Cette couleur se va à ravir. Cette grande cause nationale va nous permettre de nous mobiliser à travers des initiatives dans nos écoles pour la rentrée scolaire. Vous savez que depuis maintenant près de 4 ans, nous distribuons les fables de la Fontaine, des concours de lecture à voix haute, des défis aussi. La Fontaine, avec le 8 juillet, les 400 ans, sera au cœur de ces initiatives. Donc nous allons, entre l'été 2021 et 2022, nous mobiliser tous et toutes pour mettre au cœur de la nation ce beau travail, cette belle mobilisation pour la lecture. Au fond, c'est ce qui tient très profondément notre nation unie, ce rapport à la langue et la lecture. Et donc cette grande cause est pour moi très importante. C'est en 2020 que la bataille commença. Il n'est pas à savoir.